Pour le Dr Simon Kind, la médecine n'a pas de frontières et se pratique tout azimut. Passionné, à 34 ans seulement, il conjugue quatre professions et fait rayonner son alma mater partout au Québec, sur terre et dans les airs. Médecin d'urgence, médecin de famille, chef du service d'évacuation aéromédicale du Québec et professeur adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l'Université Laval, les attributions du Dr Kind impressionnent tant par leur portée que par leur complexité. Attaché aux valeurs humanitaires et aux dons de soi, il est un philanthrope convaincu et a œuvré pendant trois mois au Bénin dans des dispensaires de zones rurales. Pour son engagement social et professionnel remarquable, le Dr Kind a déjà reçu de nombreuses bourses d'excellence. Ce que j'aime le plus faire, c'est l'urgence. L'urgence, c'est la base de toutes les autres implications. Sans faire l'urgence, sans garder ma pratique à jour, je ne pourrais pas montrer à 38 000 pieds d'altitude pour faire de l'évacuation au médical. Sans l'implication à l'urgence, je ne serais pas professeur à l'Université Laval non plus. Moi, j'ai fait toutes mes études à l'Université Laval. En fait, même avant de faire mon doctorat en médecine, j'avais initié un autre baccalauréat en kinésiologie. Par la suite, quand j'ai appliqué en médecine, je n'ai même pas appliqué dans d'autres universités. J'étais prêt à aller en médecine, mais pas à n'importe quel prix non plus. Je pense que la famille, les amis, l'environnement social, c'est la santé mentale. J'ai eu la chance de souper avec l'ancien chef du service d'évacuation à l'aéro médical, Dr Rémi Côté, qui m'avait présenté en fait ce qu'était l'avion hôpital. Jamais auparavant, j'avais entendu parler de ce service-là. Et c'est en parlant avec lui qu'il m'a offert, gracieusement, de venir faire une journée d'observation avec lui. J'ai entrepris des démarches, j'ai fait mon application et je suis devenu médecin-escorte sur l'avion hôpital. Le don philanthropique, c'est de redonner en fait au suivant. C'est que moi, j'ai eu plusieurs possibilités dans mes études, j'ai reçu des bourses. Ces bourses-là m'ont même permis d'aller faire des stages outre-mer. C'était tout à fait naturel de redonner au suivant, de permettre à d'autres étudiants comme moi de vivre le même genre d'expérience, qui eux aussi, je le souhaite, redonneront éventuellement. Dans 10 ans où je me vois, je me vois encore faire de l'urgence. Et je me vois certes enseigner encore, je me vois en pratique active, toujours en soins critiques. Je pense que dans 10 ans à 44 ans, c'est encore jeune pour un médecin d'urgence. Moi, je me sens confort, je me sens en contrôle. Des fois, les gens autour de moi se demandent si je le suis vraiment, par toutes ces implications-là. Si vous voulez, quand on dit, si vous voulez quelque chose de fait rapidement et de bien fait, demandez à celui qui est le plus occupé, ça devrait être efficace. Moi, je vous dirais que c'est un peu ce qui décrit ma vie. Sous-titrage ST' 501